du Jean-Luc Mélenchon, vos critiques sur la méthode du gouvernement, sur le projet du gouvernement. – J'espère, parce que je me donne du mal. – Mais il faut qu'on parle de votre projet maintenant, c'est la troisième partie de ce face à BFF. – Attendez, je retrouve mes papiers parce que ça sollicite beaucoup de ça. – Voici monsieur Le Chypre. – Pendant que Jean-Luc Mélenchon recherche dans ses papiers, voici effectivement Emmanuel Le Chypre. Voilà, ça y est, j'y suis. – Formidable. Monsieur Mélenchon, donc on l'a vu, vous avez critiqué la réforme du gouvernement. En ce sens, les Français sont plutôt d'accord avec vous quand on regarde les sondages, c'est-à-dire qu'ils ne veulent… – Ah enfin, qu'ils me donnent raison. – Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites, mais ils veulent une réforme des retraites. Donc, maintenant que vous avez critiqué la réforme du gouvernement, est-ce que vous pouvez, avant qu'on les discute, nous exposer vraiment les grandes lignes, vous, de votre réforme des retraites ? – Alors, je dois d'abord donner une précision. Il y a le programme des Insoumis, l'avenir en commun, et puis il y a le programme partagé. C'est celui dont nous sommes convenus avec les autres forts de l'ANUP. J'estime que, par loyauté à leur égard, puisqu'ils avaient proposé que je sois le Premier ministre, je me dois de défendre cette position commune. La position des Insoumis est plus directe. Sur quoi sommes-nous tombés d'accord ? Une retraite à 60 ans et avec 40 annuités. Alors, on pourrait dire 40 annuités, c'est trop. Par exemple, la CGT et FO, 10, 37 annuités et demi. C'était ce qui était le cas auparavant. Nous, on est tombés d'accord sur 40. Je ne dis pas que tout le monde soit content, mais c'est comme ça. 60, 40, bien. La retraite à 60 ans, comme nous l'avions, nous l'avons fait en 1981. Et personne ne se souvient qu'on n'était ruiné que le régime de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale. – Alors, 60 ans… – On va y revenir, on va y revenir. – 40 ans, 169, on est… – Donc voilà. Alors après, se pose la question… – 55 milliards. – D'abord, la question philosophique, monsieur Le Chypre. Nous nous considérons, nous, que la tendance historique est à la diminution du temps de travail. Entre le début du siècle et la fin, le temps de travail a été divisé par 2 et la richesse produite augmentée par 50. C'est-à-dire, c'est une masse incroyable que tout le monde voit d'objets, de choses qui sont produites, échangées et vendues. Par conséquent, nous nous inscrivons dans l'idée de réduire le temps de travail dans la vie, dans la semaine, dans la journée. C'est la ligne historique du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste et communiste dont nous sommes les héritiers. Donc, on est toujours sur la même ligne. Qui plus est, nous pensons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout le travail invisible accompli par les retraités devrait être mis à la charge de la société de manière financière, s'il n'était plus le travail du temps libre. Et enfin, nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il faut produire toujours plus, toujours plus, parce que nous ne croyons pas à la croissance infinie. Alors après, reste le problème du financement qui est le plus simple. – Alors justement, c'est là-dessus que je voulais vous interroger, parce que vous donnez un chiffre qui est de 55 milliards d'euros à peu près à trouver. – Si, 55 milliards d'euros. Et le ministre, alors pour le coup, on va écouter le ministre du Travail qui lui… – On l'a dit 85, c'est pas 50 ça. – On va l'écouter, on écoute Olivier. – Allons-y, il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. – La vraie difficulté du débat parlementaire aujourd'hui, ce n'est pas avec la majorité, ce n'est pas avec les Républicains. C'est le fait qu'au sein de la coalition autour de la France Insoumise, il n'y en a pas un qui pense la même chose. Vous avez M. Mélenchon qui dit la retraite à 60 ans, c'est 85 milliards d'euros par an. Vous avez M. Fort qui dit c'est 60 ans mais avec 43 annuités, c'est une machine à décote. Et vous avez Mme Rousseau qui dit il faut arrêter de travailler. Parfois, l'obstruction, ça sert à cacher les divisions de l'opposition plus que les difficultés de la majorité. – Ça voit ! – Quelle douce voix ! – Alors, vous avez entendu le chiffre, c'est 85. – Oui. – Bien. D'où sort-il ? – D'où sort-il, bah ouais. – À votre avis. – Je vous le dis, M. le… – Alors, vous, vous sortez un chiffre plus faible, encore une fois. Vous sortez 55 milliards. – Bah ouais, parce que les premiers qui ont sorti le chiffre de 85 milliards, l'Institut Montaigne. Alors, on les a appelés, on leur a dit, écoutez, vous, vous êtes plantés parce que vous nous avez mis dans la réforme des choses qui n'y sont pas. Les 10 meilleures années et je ne sais pas quoi encore. Ils ont dit, ah oui, c'est vrai, on rectifie. Eux, ils ont corrigé, pas le gouvernement, qui continue à répéter bêtement un chiffre qu'ils ont trouvé dans un coin qui est faux et que ceux qui ont trouvé eux-mêmes ont reconnu qu'il était faux. – Ils nous manipulent, le gouvernement, ils nous manipulent. – Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même les trouver. – Alors, 55 milliards, c'est le chiffre. – Vous les trouvez comment ? – Oui, là, c'est le chiffre de M. Lechip qui vient de l'inventer ce soir. – Non, pas du tout. – Qui ? – 55 milliards, je vous donne la réponse. – Allez-y. – Puisque vos 55 milliards, il y a 27 milliards pour l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans et de la durée de cotisation à 40 ans et il y a 28 milliards pour financer le relèvement du minimum de pension et d'allocation de solidarité. Ça fait, si mes comptes sont bons, 55 milliards. Alors, nous sommes sur deux tranches. D'abord, commençons par dire une chose. Nos alliés dans la négociation du traité d'accord du nouveau programme, nous sommes convenus qu'on irait progressivement. Je vous le dis par loyauté. Ce n'est pas ma manière de voir. Je procéderai autrement, mais puisque c'est ça qui a été décidé, c'est ça qu'on fera. Alors, commençons par parler de la première tranche, c'est la plus importante. Revenir à 60 ans avec 40 annuités. On est d'accord ? Je n'essaye pas de vous endormir. Je vous dis juste comment on va s'y prendre. Cette partie-là coûte 27 milliards. D'accord ? Pas 55, pas 85, 27. Où trouvons-nous 27 milliards tous les ans ? Alors, j'aurai mille et une possibilités, comme par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, récupérer les 5 points de la valeur ajoutée qui ont été pris au travail pour les donner au capital. Mais je laisse ça de côté. Je prends des mesures plus traditionnelles, plus telles que les choses vont aujourd'hui. Premièrement, on augmente les cotisations de 0,25 par an pendant 5 ans. Je pourrais soulager cet effort. J'y pense et j'ai trouvé d'autres moyens. Mais je dis les choses comme elles sont. Je parle là des cotisations en général. M. Bayrou avait dit, lui, qu'il augmenterait seulement les cotisations patronales d'un peu et ça suffirait à trouver les sous dont on avait besoin pour les 13 milliards en question. 13 milliards, je vous rappelle que c'est la moitié du chemin pour aller à 27. Nous sommes d'accord ? Donc, M. Bayrou avait proposé de faire prendre la moitié du chemin par les cotisations patronales. Eh bien, s'il le veut, je le ferai. En attendant, moi ou d'autres qui gouverneront ce pays, au nom de l'ANUP, 0,25 par an pendant 5 ans. Deuxièmement, une augmentation de la cotisation sur les salaires qui sont supérieurs à 3 500 euros. Aujourd'hui, quand vous arrivez à 3 500 euros, il y a un plafond, vous ne pouvez pas cotiser sur le reste. Cependant, si vous gagnez plus, mettons 10 000 euros, la partie qui va de 3 500 à 10 000, vous n'avez jamais cotisé dessus. Mais vous aurez un droit à la retraite sur cette partie. Il est donc normal qu'on demande à ceux qui ont plus de faire un effort pour libérer les autres de 2 ans de travail. Je rappelle, là, en l'occurrence, ça ferait 4 ans. 4 ans de travail de moins avec ma solution, la solution de l'ANUP. – Vous demandez un effort dès 3 500 euros. – Oui. Non, écoutez-moi. Jusqu'à 3 500 euros, vous cotisez. – Oui, d'accord. – Après, vous ne cotisez plus. Pourquoi vous ne cotisez plus ? Vous allez voir, je vous retrouve. Après 3 500 euros, le gars ou la fille a la bonne paye, qu'est-ce qu'il fait ? On lui dit, mais monsieur, prenez un plan épargne-retraite. Comme ça, ça va vous améliorer votre ordinaire. Vous prenez un plan épargne-retraite. Vous êtes d'accord, monsieur Le Chypre ? – En partie. – Comment ? En partie avec quoi ? Vous n'êtes pas d'accord ? Dites-le. – Le plan épargne-retraite, ça existe ou pas ? – Oui, mais je ne comprends pas. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez en quoi c'est scandaleux de demander aux gens de prendre un plan d'épargne-retraite. – Mais je n'ai pas dit que c'était… – Non, 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 mais vous avez l'air de critiquer l'idée qu'on dit aux gens, c'est votre épargne-retraite. Et moi, je vais vous dire, j'aimerais bien que vous me disiez… Allez, on ouvre la parenthèse. Parce qu'il y a une forme de capitalisation hypocrite en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens, finalement, qui n'ont pas assez avec la répartition et qui n'ont pas de moyens d'améliorer leur retraite. En revanche, il y a des gens qui ont les moyens d'avoir accumulé des biens immobiliers, qui ont les moyens d'ouvrir un PER, par exemple. – Le plan épargne-retraite. – Quel gauchisse le Chypre ? – Un plan d'épargne-retraite. – Oui. – Et vous savez quoi ? Quand je vous entendais tout à l'heure parler de Total, je me disais, mais finalement, on aurait un peu de capitalisation. Bon, la capitalisation modeste, gérée par des gens raisonnables, etc. dans lesquelles il y aurait des actions de Total, dans lesquelles il y aurait des actions de LVMH. Eh bien, ça n'améliorait pas la retraite des Français, ça. – Hélas, monsieur, le Chypre. Attendez, d'abord, je vais terminer ma petite démarrage. – Un gauchisse le Chypre ? – Il est très sympa, mais un peu daté. Parce que ce que vous racontez, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. – Je ne sais pas si il troll. – Écoutez-moi, vous savez ce qui se passait ? À intervalles réguliers, il y avait une crise, et tout ce que vous aviez mis de côté, vous passez sous le nez. C'est ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis d'Amérique. Et le pays qui a inventé le néolibéralisme, c'est-à-dire la dictature du général Pinochet, a commencé par ça, la capitalisation à la place de la répartition. – Mais Jean-Luc Mélenchon, vous caricaturez ! – Le putsch a eu lieu en 73, en 75, il a établi les retraites par capitalisation, en 78, il y avait la crise, plus personne n'avait un rond. Maintenant, laissez-moi terminer. Nous parlions des gens qui, je vous ai dit 0,25 par an pendant 5 ans. Ensuite, il y a les gens qui gagnent plus de 3 500 euros. Alors plus de 3 500 euros, c'est 5 000, c'est 10 000, etc. Ils cotisent à la retraite jusqu'à 3 500 euros. Mais au moment d'avoir leur retraite, ils l'ont sur l'ensemble de leurs sous. Donc à ces gens, ils ont de l'argent, je ne me moque pas. Mais qu'au plus que les autres, j'en fais partie. Je n'ai pas de plan d'épargne retraite, mais je fais partie de ces gens-là. Bien, on leur dit, prenez un plan d'épargne retraite. Et M. Lechypre vient de vous dire, ah mais ça, ça serait génial. Mais non, cher M. Lechypre, je vais vous dire pourquoi ça ne serait pas génial. Pas seulement parce qu'on pourrait se faire dévaliser à la sortie, mais surtout pour la raison suivante, c'est que chaque fois que vous mettez un euro dans votre compte épargne retraite, depuis la loi Pacte de 2019, merci M. Macron, chaque fois que vous mettez un euro, c'est un euro de moins que vous payez en impôts. Autrement dit, nous tous qui sommes là, quel que soit notre revenu, 3 500 ou moins, eh bien nous cotisons plus pour que vous puissiez vous payer un plan épargne retraite. Ce n'est pas juste. Vous savez combien ça coûte au pays, ça, chaque année ? Ah ouais, je vais ouvrir un plan épargne retraite, hein. C'est un truc d'opportuniste, les gars, hein. Je vais peut-être ouvrir un plan épargne retraite, hein. 3 milliards, 400 millions, je rajoute. La folie, frère, 3 milliards, 400 millions. Première mesure, augmentation de 0,25 égale 16 milliards. Deuxième mesure, augmentation de ces cotisations, 4 milliards. Troisième mesure, je supprime l'avantage fiscal sur la capitalisation, 3,4 milliards. M. Le Chypre, si vous aviez raison, une seule seconde. C'est un produit créé par la loi Pacte. Les pays où il y a de la capitalisation. Quand le gouvernement a dit, écoutez, il y a de la capitalisation, mais finalement, comme on est un gouvernement de gauche, on vous propose de revenir à la répartition. Que se passe-t-il ? Tous les Le Chypre que contiennent ces pays auraient dû dire, ah ben non, nous allons continuer, nous avons la belle vie. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce sont des Le Chypre raisonnables. Ils ont couru changer de régime en disant, nous, la capitalisation, on a trop peur. Ça ne marche pas, on préfère la répartition. Passe la répartition, c'est simple. Vous bossez, je suis à la retraite. C'est vous qui payez la retraite de ceux qui sont à la retraite. Donc ça, au moins, vous, vous êtes réel. Ce n'est pas l'argent qui peut être demain. – Jean-Luc Mélenchon, vous êtes extrêmement caricatural. Vous parlez de pays qui ont fait le choix extrême de passer à des régimes par capitalisation. En France, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire, comme dans vos pays européens, nordiques, Allemagne, etc., de rajouter un petit étage qui profiterait à tout le monde. Et quand vous dites la capitalisation… – Replay ? Comment ça, replay, s'il te plaît ? Replay quoi ? Replay quoi ? VAR ? Comment ça, VAR, les gars ? J'ai raté quelque chose ? – Jean-Luc Mélenchon, vous êtes extrêmement caricatural. Vous parlez de pays qui ont fait le choix extrême de passer à des régimes par capitalisation. En France, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire, comme dans beaucoup de pays européens, nordiques, Allemagne, etc., de rajouter un petit étage qui profiterait à tout le monde. Et quand vous dites la capitalisation, c'est la ruine, je vous rappelle juste qu'il y a 3 millions d'Américains qui sont partis à la retraite. Vous savez, ce fameux… Ces gens qui ont quitté le marché du travail. Pourquoi ils ont quitté le marché du travail ? Parce qu'ils ont gagné tellement en finançant leur retraite avec leur plan de… Mais oui, c'est la réalité. Avec leur plan de retraite, ils ont pu partir en retraite. En retrait, beaucoup plus tôt. Donc, ne caricaturez pas la capitalisation. Non, vous non plus, s'il vous plaît, parce que là, vous n'êtes pas… Mais non, mais je vous dis juste… Écoutez, je suis d'accord. Je vais vous dire… Même Jaurès, même Jaurès… T'es sérieux, si c'est Mélenchon qui dit n'importe… Oui, et alors ? Oui, et alors ? Oui, je suis ce Mélenchon, oui, mais quoi ? Est-ce que les gens étaient pour la capitalisation ? Oui, c'est ça. Oui, il a écrit. Arrêtez, allez pas chercher Jaurès. Contentez-vous de le chiffre, c'est déjà assez. Donc, je vous laisse votre argumentaire. Vous avez le droit de le dire aux gens. Allez, les gens, faites comme dit M. le chiffre, ou sinon, venez me voir moi, parce que moi, je vous garantis que dans ce pays, il y aura toujours des gens en train de bosser, et donc, il y en aura d'autres qui seront à la retraite. Mais je veux terminer, on m'a demandé de savoir comment je payais. Alors, on avance petit à petit. Non, mais pas trop de chiffres. Non, mais l'idée qui est importante… Ah ben, il faudrait le savoir. Non, 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 parce que vous en avez donné beaucoup. Non, je n'ai pas fini. L'idée qui est importante, c'est que vous n'augmentez que les cotisations. D'accord, c'est tout. Mais attendez, je veux quand même dire ce qui est. Je ne suis pas favorable au plan épargne-retraite. M. le chiffre, on met de côté nos plaisanteries mutuelles, juste pour qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas favorable au plan épargne-retraite, parce que j'estime que faire payer par les impôts de tout le monde un avantage qui est cependant aujourd'hui réservé à quelques-uns est injuste. De plus, c'est risqué. Parce qu'il suffit que ça tourne mal et tout le monde perd tout. Et aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, M. le chiffre, mais le résultat est négatif pour ceux qui ont mis de l'argent dans les plans épargne-retraite, parce que les commissions et les charges diverses qui pèsent du fait de l'activité bancaire font que le résultat est négatif. Je vous le dis pour que vous le sachiez. Je ne suis pas partisan des plans épargne-retraite, parce que ça ne marche que… Frérot, ça ne sert à rien de me DM ou de dire « Non, c'est bon, frérot, si tu n'es pas content, je t'invite à juste pas regarder mes streams. Moi, je ne sais pas. Le mec, il est parti me DM et tout, s'il te plaît. Si tu n'aimes pas, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris que tu n'apprécies pas le fait que je suis Mélenchon. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, ne me racèle pas. » Le lendemain, tout le monde a foutu le camp au régime par répartition, parce que ça n'en valait plus la peine. – Un nouvel zéro. – Et moi, j'estime que ce n'est pas juste que ce soit comme ça. Je termine en vous disant les deux dernières recettes. 16 milliards pour l'augmentation des cotisations, 4 milliards pour la cotisation de la 3 500, 5 milliards, c'est ce que rapporte le fait qu'on paye les femmes comme les hommes. Ensuite, il y a la suppression de l'avantage fiscal capitalisation, 3,4 milliards. Écoutez bien, maintenant, ça va vous plaire. Économie sur les caisses de chômage, parce que je vous rappelle que la caisse de chômage, c'est à l'intérieur, l'ensemble, de la sécurité sociale. Quand vous partez à la retraite plus tard, mais que vous êtes au chôme-du, tac, vous allez à l'allocation chômage. – Il a dit chôme-du, wesh ! Ah, c'est un malade ! Non, comment ne pas aimer Jean-Luc Mélenchon, sérieux ? Il a dit chôme-du, frère. – Voilà, ça coûte, la réforme de M. Macron. Elle coûte 4 milliards, totale. – Putain, pitié, quoi, pitié ! – 32,4 milliards. Il y a donc 5,4 milliards de trop pour financer la retraite à 60 ans sur les bases sur lesquelles elle a été établie par l'accord de l'ANU. Par conséquent, nous pourrons soulager soit la cotisation de 0,25 de plus tous les ans, soit l'un ou l'autre de ces postes. – Alors, attendez, j'ai une question, Emmanuel, pardon, j'ai une toute petite question, une précision importante. Vous avez commencé votre démonstration en disant 60 ans, âge de départ à la retraite, 40 annuités. Ceux qui ont commencé à bosser à 25 ans, comment ça se passe pour eux ? Juste une question pour que tout le monde comprenne bien. – Attendez, je ne comprends pas ce que vous me demandez. Excusez-moi, c'est peut-être l'heure… – Celui qui a commencé à travailler à 25 ans, il part à la retraite à 65 ans. – Non, mais après, vous avez le système habituel où il faut organiser l'équilibre, il y a 40 annuités, c'est 40 annuités. – D'accord, non mais c'est juste pour que tout le monde comprenne bien. – Yes, voilà. – Mais attendez, vous allez voir, c'est la surprise du chef. – Je savais bien, c'est la décote. – Ah ben non, ah ah, perdu. Il y a autre chose qui s'appelle la retraite minimum, qui est au niveau du SMIC. Pas de retraite inférieure au niveau du SMIC. Pourquoi le niveau du SMIC ? Parce que le SMIC, c'est censé être le salaire minimum avec lequel vous pouvez vivre. C'est censé être ça. Par conséquent, on n'a de quoi, dirait-on, à un retraité ? Ah ben écoutez, vous, non, vous n'avez pas besoin du minimum pour vivre. Bah, c'est pas normal. Donc, il faut financer ça. De même, il n'y aura pas une retraite inférieure à ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1000 et des chouillas. – On est d'accord que là, c'est le SMIC, pas le SMIC tel qu'il était dans votre programme à 1600 euros ? – Je pars de l'endroit où on est aujourd'hui. Si c'est le SMIC dans mon programme, c'est le SMIC de mon programme. – Donc, Jean-Luc Mélenchon ? – Alors ça, ça se finance aussi, mais vu qu'on marque… – Non, non, ça fait beaucoup de chiffres. – Ah ben d'accord, je peux tout expliquer. Mais par contre, pardon, laissez-moi vous dire une chose. – Oulah ! – Tous autant qu'on est là. – Oulah ! – Dans la loi de M.… c'est Juppé ou Fillon ? Je ne me rappelle plus lequel des deux. 2003, c'est lequel ? – Fillon. – Il était écrit qu'il n'y aurait pas de retraite inférieure à 85% du SMIC. D'accord ? Pourquoi ne l'a-t-on jamais fait ? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça voudrait dire, le SMIC étant à 1300 en schmolle, ça voudrait dire 1100 quelque chose. Or, il n'y a pas trace de la volonté d'appliquer cette loi dans la loi qui a été présentée par Mme Borne. Autrement dit, quelque chose qui a été votée en 2003. Si vous aviez des actions de groupe, des gens qui se regroupent avec un avocat et qui dirait, écoutez, nous, on est retraités et depuis 2003, on nous doit telle somme, on ne nous l'a jamais donnée. Eh bien, la loi, le juge devrait dire, écoutez, c'est la loi, elle n'a pas été appliquée, on vous les doit. Vous voyez bien qu'il y a un énorme scandale dans cette histoire. Les gens sont raisonnables. Personne ne souhaite la faillite de la sécurité sociale et des régimes de retraite. Par conséquent, le moins qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est au moins de donner aux gens ce qui a été voté pour eux. Voilà ce que serait le système de retraite. Je le redis. Ce système est entièrement financé et il ne pèse pas sur la production du pays. Ce n'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon, justement, il est financé si la belle histoire que vous avez racontée à l'heure closier tout à l'heure sur la hausse des salaires, la consommation, les créations d'emplois, etc., se réalise. Or, moi, je regarde la littérature économique. Concrètement, quand vous augmentez le coût du travail et avec l'augmentation de toutes les cotisations, vous augmentez le coût du travail. Concrètement, vous fabriquez quand même de la destruction d'emplois et vous fabriquez moins de compétitivité. Franchement, est-ce que dans un pays qui a un déficit commercial record, on peut se permettre une augmentation ? Déjà, on peut se permettre de donner moins aux incapables qui ont accumulé 160 milliards de déficit, non, M. Le Chypre ? Les incapables, c'est les industriels qui sont partis. Est-ce que vous avez vu qu'on a quand même la part de l'industrie la plus faible ? 8%, 9%. Non, mais il n'y a pas un pays qui s'est désindustrialisé. Mais M. Le Chypre, il y a 20 ans, 30 ans, vous n'y étiez pas. Mais le chef du MEDEF, M. Sturuc, disait « Nous, nous en avons assez de l'industrie. Ce qu'il faut, c'est les services. Nous voulons des usines sans mur. » M. Le Chypre, la catastrophe économique dans laquelle nous vivons est entièrement le résultat des idéologues qui ont pensé qu'on pouvait faire vivre un pays avec une économie de service et pas avec une... C'est aussi le résultat d'un coût du travail trop élevé. Non, monsieur. Mais si, bien sûr que si. Quand il y avait l'URSS, comme vous les aviez à zéro, ils payaient. Et maintenant, nous sommes en train de descendre la part de la richesse qui va au travail, qui va au capital. M. Le Chypre, vous ne pouvez rien dire contre ce que j'ai montré tout à l'heure. 4 points. Ça représente 5 millions d'emplois. Non, non, comment non. 4 points qui passent du travail au capital. Jean-Luc Mélenchon, l'histoire dément complètement la belle histoire que vous racontez. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a augmenté le coût du travail, je suis désolé, on a détruit des emplois, on a fabriqué du chômage et du déficit commercial. Vous citiez 1981. Et c'est peut-être la période qui se rapproche le plus de ce que vous avez envie de faire. On diminue finalement l'âge de la retraite et on augmente les salaires minimums. Résultat, en 2 ans. Et je m'arrête en 83 parce que vous allez me dire « Ah, mais la rigueur, etc. » 2 points de hausse du taux de chômage. Un déficit qui oblige la France à mener une politique de rigueur. Attendez, le président littéran est mort et amérée. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? Monsieur, parce que je viens de vous donner les chiffres et je vais vous montrer à quel point ceux qui nous gouvernent vivent dans le mensonge et du mensonge. Le même gouvernement qui parle d'aller chercher 13 milliards en obligeant tout le monde à aller travailler 2 ans de plus. Le même gouvernement. a annoncé qu'il ferait le plein emploi dans le même délai. Le plein emploi, c'est 800 000 postes de travail de plus. 800 000 postes de travail de plus, c'est 6 milliards de cotisations. Autrement dit, ce gouvernement vous dit d'un côté qu'il va créer 6 milliards de cotisations de plus et de l'autre côté, vous dit vous allez quand même payer 13 milliards. Il ne croit même pas à ce qu'ils disent. Et vous qui défendez l'équilibre qu'ils prétendent nous imposer, vous ne pouvez pas être de bonne foi parce que vous connaissez ces chiffres, monsieur Le Chypre. C'est votre vie, c'est votre boulot. Vous connaissez tous ces chiffres. Et donc, vous savez qu'ils mentent continuellement. Je viens de vous présenter non pas une belle histoire, je vous présente une histoire dans laquelle on augmente de 0,25% par an pendant 5 ans les cotisations salariales. Expliquez-moi voir en quoi le fait d'augmenter sur 5 ans d'un point ce que vous appelez le coût et que moi j'appelle le prix du travail va diminuer le travail sachant que de toute façon il se fait au moins 1 ou 2% d'augmentation des salaires par an. Par conséquent, c'est ce que vous dites qui n'est pas raisonnable. Vous ne regardez pas la réalité en face. Vous passez votre temps à vouloir ressembler à des Chinois ou à je ne sais qui ou à des Ukrainiens à 130 euros par mois. Je regarde l'histoire et ce que les politiques que vous décrivez ont produit. Et les vôtres. Mais enfin c'est quand même incroyable. Mais c'est quand même incroyable. Qui a ruiné ce pays ? Qui a détruit l'industrie ? Qui a passé son temps à dire qu'en diminuant les salaires ça irait mieux ? Ce n'est quand même pas nous. C'est le contraire. Je vous ai dit tout à l'heure 52% de la croissance du pays c'est la consommation populaire. Quand vous payez une personne au SMIC vous êtes sûr qu'elle dépense son SMIC. Donc ça fait tourner l'économie du pays. Et 80% de cette dépense elle est faite avec des produits qui sont écologiquement soudables parce que produits sont là. Quand on a 160 milliards de déficits commerciaux bien sûr qu'on achète les Français. Votre monde est mort. Les 25 produits les plus achetés par les Français ne sont jamais faits en France. On a 3 minutes Jean-Luc Mélenchon. Non, non, non. Je vous redis ma formule. Jean-Luc Mélenchon, un mot sur les législations. Le marché c'est le chaos. Le capitalisme c'est du parasitisme. Tout ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les Français sont ceux qui sont le plus appauvris depuis 20 ans. Dans le pays le plus... Allez, qui prélève le plus, qui redistribue le plus... C'est ça. Bah si. Allez, d'accord. Non mais je veux bien que vous... Non mais ça c'est de la propagande. Mais ça c'est de la propagande. Ça c'est de la propagande. C'est faux. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Le pays n'a cessé de travailler. La productivité du pays est une des meilleures du monde. Nos gens travaillent, ne demandent qu'à travailler. Vous n'avez pas le droit vous annoncez aux gens qu'ils vont travailler deux années de plus et vous commencez à leur dire que ce sont des bons à rien. Ce n'est pas acceptable. Jean-Luc Mélenchon, un Français produit 20% de richesse en moins qu'un Allemand produit moins de richesse chaque année. Oui, il peut être productif. Ça ne me plaît pas de vous entendre dire ça. C'est la réalité. Non, c'est pas vrai. C'est la réalité. Le revenu par habitant en France... Allez, il débite. C'est pas ça. C'est faux. Mais c'est pas faux, c'est l'échec. C'est faux. C'est faux, crétin. La productivité du travail en France est 20% au-dessus de celle qu'elle est en Grande-Bretagne. Sur une heure de travail, Jean-Luc Mélenchon. Sur une heure de travail. Ce qui compte, c'est pas si vous courez vite. C'est combien de temps. D'accord, vous avez raison, monsieur Lechy. Vous avez raison. Appliquons vos méthodes maudites et on continuera à ruiner ce pays à faire travailler les gens plus longtemps. Allez faire mourir au travail. Ça vous réjouit à produire des rasoirs jetables, des appareils photojetables. Oui, faites comme ça. Envoyez balader ceux qui vous disent que ce monde est fini, qu'il est perdu, que vous nous emmenez à la ruine. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et votre responsabilité de journaliste, que vous me posiez des questions qui soient au contraire de ce que je dis, c'est normal. C'est pour ça que ça me permet de répondre. Mais n'en profitez pas pour mépriser le travail des gens, ni pour faire la propagande d'un monde qui nous conduit à un désastre écologique et social. Monsieur Mélenchon, et pourtant vous savez que je vous estime bien. Mais là, ce soir, vous faites le chenapan. Monsieur Mélenchon, moi ce que je regarde, c'est comment ça se passe dans les pays où ça va mieux que nous. Les gens sont plus à l'aise financièrement. Oui, oui, ça va vachement bien en Allemagne. Vous n'avez qu'à y aller si ça vous plaît tant que chat. Je sais que vous n'aimez pas... Mais non, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors on va dire à un autre pays, allez en Angleterre puisque ça vous plaît. Non. Alors il faudrait savoir. Prenez, prenez... Les bastos ! Non, c'est vraiment des bastos. C'est vraiment des bastos. Éteins-le, Mélenchon. Éteins-le, ça calvitie. Éteins-le, frère. Éteins-le, merde. J'ai débranché mon casque. Wouah ! Vous avez un pays qui a l'un des taux les plus forts de natalité. Est-ce que ça ne signifie pas une certaine espérance dans la vie ? Mais vous trouvez normal, Jean-Luc Mélenchon... Taux de natalité qui baisse parce qu'on retire tout aux gens. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous trouvez normal... Et regardez où est le taux de natalité en Allemagne et ailleurs. Vous savez pourquoi, Monsieur le Chiffre ? Est-ce que vous trouvez normal... Parce que la vie, France et chaque région a un niveau de vie inférieur à celui de la moyenne européenne ? Vous ne trouvez pas que ce pays s'est appauvré ? Comment ? Pourquoi ? Comment ? Parce que vous avez... Parce que vous, vous avez décidé tout le chiffre que vous avez décidés. Que tous ceux qui ont fermé leur boîte pour les sortir de France, qui n'ont même pas l'amour de leur patrie, qui n'ont pas essayé de savoir comment on pouvait faire, vous leur donnez raison. Vous passez votre temps à leur cirer les pompes au lieu de leur dire comment vous avez fait pour partir de ce pays, pourquoi vous avez tout détruit, pourquoi vous nous avez amenés à cette économie de service ? Posez-leur la question. Quand est-ce que vous le faites ? Mais on leur pose la question. Jamais. Mais bien sûr que si, on leur pose la question. Ouais, vous savez, Roux de Bézieux, il vient, il a un grand sourire, c'est le type le plus intelligent qu'il était payé depuis au moins 30 ans. Pourquoi ? Et il réussit à vous faire passer sa marchandise en route. Roux de Bézieux, Roux de Bézieux, c'est qui déjà ? C'est un riche millionnaire, lui. Roux de... Ouais, Geoffroy Roux de Bézieux, il est souvent chez BFM TV, lui. 15e arrondissement, Je me suis dit, j'ai entendu son blase quelque part. On a trois fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands. Pourquoi on n'arrive pas à faire grandir des entreprises en France ? La fiscalité, la réglementation, tout ça, ça vous... Vous savez ce qu'il me parle pas ? Et il y a un parlement qui fait des lois, quel scandale ? Et il y a des règlements. Vous êtes dans la logique qui est celle du néolibéralisme. Monsieur Lechypre, si c'est ce que vous dites... Vous êtes dans le pays le moins... Ah mais oui, Hénable, t'as raison. Je crois que pendant l'arc présidentiel, Mélenchon avait débattu contre ce mec-là à France 2 et on l'avait stream. Bon, je sais pas si tu regardais mes streams à cette époque, mais sa tête me disait quelque chose. On a déjà vu ce mec. Il était à France 2, je crois, quand Mélenchon a fait son grand débat à la présidentielle. Putain ! Oui, oui, oui. Ils se sont pas mis d'accord. C'était même chaud entre les deux. Je m'en souviens, je m'en souviens. Je m'en souviens. Néolibéralisme. Monsieur Lechypre, ce pays produisait des médicaments. Lorsque les patrons... Tu fustiges l'Angleterre et l'Allemagne et je me fais censurer. J'ai rien dit sur l'Allemagne et l'Angleterre. Je sais pas de quoi il parle. Le mec me DM. Attends, je vais le bloquer. Hop. Qu'entreprises laboratoires ont atteint l'âge de la retraite ? Qui a acheté ? Pas des Français. Pourquoi ? Ça manque d'argent en France ? Y'a pas de capital en France ? Bah non. Tant que t'en as... Mais arrêtez, enfin ! Vous osez dire qu'il y a pas de capital en France ? L'épargne des Français, elle est sur le PEA, Jean-Luc Mélenchon. Et si l'argent des Français, il servait à financer les entreprises françaises... Ah si. Si l'argent des Français finançait les entreprises françaises... C'est pas sérieux, monsieur Lechypre. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de capital dans ce pays. Vous n'êtes pas sérieux. Ça y est, les mecs qui répètent les autres aussi, on est fatigué. Demandez à des gens qui veulent faire grandir des entreprises dans ce pays si c'est facile et vous en croisez et ne me dites pas qu'ils vous disent au contraire. Ne me dites pas de la même manière que les grosses. Je pense que ça n'a rien à voir. De la même manière pour la sécurité sociale, j'étais pour qu'il y ait une caisse de répartition pour que ceux qui font les plus gros résultats aident les autres. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de capital dans ce pays. Quand des gens décident qu'on ne produira plus de médicaments... Il y a de l'épargne. Il y a de l'épargne de tous les côtés. Il y a de l'épargne mais il ne devient pas du capital. Écoutez-moi, vous voulez savoir où il y a du capital ? Allez voir l'assurance-vie. Il y a 1 500 milliards dedans. 1 800 sur 1 euro d'assurance-vie. Chaque fois qu'il y a 1 euro qui sort, qui est misé dans le pays, il y en a un autre qui est mis à l'épargne. Mais pourquoi vous... Pourquoi les messages comme ça, les gars ? Pourquoi vous spammez ça ? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il a une calvitie et je vends de sa calvitie ? Genre s'il vous plaît, Cash, t'as 25 ans et Cash, c'est un homme. Merde. Pourquoi vous mettez des messages qui sont inutiles comme ça ? On dort, wesh. Je vous jure qu'on dort. Le mec, il a 25 ans, frérot. Il spamme ça, wesh. On s'en bat les couilles. Il a une calvitie. Et alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Étranger. Si je supprimais l'avantage fiscal sur cette euro, il revient en France. Il y a 1 800 milliards disponibles. Ne dites pas qu'il n'y a pas de capital dans ce pays. Seulement, ces gens-là ne prennent aucun risque. Quand ils ont des entreprises qui fonctionnent, ils les vendent comme ceux qui ont vendu des produits aussi stratégiques que la colle pour coller du métal qui servaient pour tous nos avions. Et ainsi de suite. Je peux vous donner des dizaines d'entreprises qui ont été fermées. Bon, on n'a pas le temps de parler de la législation spéciale. Oui, mais vous n'avez pas le droit. Au moins, tous les deux qu'on s'accorde sur un point. Les gens ont beaucoup bossé. Vous êtes d'accord ? Mais les gens qui travaillent... C'est la meilleure productivité de l'Europe. Les gens qui travaillent travaillent énormément. Alors, il faut que tout le monde travaille. Oui. Et pour que tout le monde travaille, il faut diminuer le temps de travail. Non. Ah bon ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non. Comment on fait ? Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Mais enfin, c'est un marché puisque le travail a été divisé par deux, monsieur Le Chiffre. Mais parce qu'il y a de la croissance. Parce que c'est comme ça. Le gâteau, il n'est pas toujours de la même taille. Je vais en parler. Et alors ? Oui, il a une calvicine naissante. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? N'en parle pas. Le mec, il me donne des ordres. Il croit c'est qui ? Oui, il a une sale calvicine merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? Je suis en train de vous dire. On n'a qu'à le produire à plus. Et on peut le partager. Il y a des parts plus grosses pour chacun. Il faut travailler mieux. Et pour travailler mieux, il faut travailler moins. Parce que les gens ne sont pas des machines. Ils sont des êtres humains. Il est privé de travailler, frère. C'est de vivre, pas de produire. C'est exactement le thème qui arrive. Mais ce n'est pas de vivre dans la misère non plus, Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Le Chiffre. Il m'a fait crier. Il t'a fait crier Le Chiffre. Il est à 10 km. J'ai l'impression qu'en criant, vous allez mieux m'entendre. Vous ne comprenez pas bien, mais vous entendez bien. C'est déjà ça.